Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais reprendre l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le transfert d'énergie par rayonnement. Tout d'abord, quelques généralités sur le rayonnement électromagnétique et les photons. Un photon est un grain d'énergie pure caractérisé par une longueur d'onde. Vous connaissez tous la formule qui permet de calculer l'énergie du photon en fonction de sa longueur d'onde ou de sa fréquence, hc sur lambda égale h nu. A partir de là, qu'est-ce qu'un rayonnement ? Un rayonnement électromagnétique, c'est un ensemble de photons qui se propage de concert, qui se propage ensemble. En fait, un rayonnement électromagnétique va être caractérisé par son spectre. Le spectre, c'est une fonction mathématique, plus exactement ce qu'on appelle une distribution, qui donne la répartition de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Si dans le rayonnement, de nombreux types de photons sont présents, de nombreuses sortes de photons à différentes énergies sont présentes, et que beaucoup de ces photons sont là, le spectre va être continu. Un exemple de spectre continu est montré sur ce petit croquis, qui montre L de lambda en fonction de lambda. L, c'est ce qu'on appelle le spectre, ou la luminance en fonction de lambda. Cette distribution, cette fonction, nous montre pour quelle longueur d'onde la luminosité est importante. J'ai dessiné sur ce petit croquis deux cas. Un cas où il y aurait peu de photons. Pour des longueurs d'onde relativement courtes, vous avez peu de photons. Par contre, on aura une plus forte intensité pour des longueurs d'onde un peu plus grandes. Qu'est-ce que le rayonnement thermique ? Il faut savoir que tous les corps matériels à température T non nulle rayonnent de l'énergie. Premièrement, il ne s'agit pas de lumière réfléchie. Si vous voyez les objets qui sont autour de vous, c'est parce qu'ils réfléchissent la lumière de la lampe ou du soleil. Ce n'est pas du tout de cette émission-là dont il va être question ici. Mais c'est une émission spontanée, dans toutes les directions, ce qu'on appelle l'émission thermique. J'ai représenté deux cas ici. Un premier corps à température T1 différent de 0, qui émet un rayonnement relativement faible. Et à côté, un corps à température T2 plus grand que T1, qui émet un rayonnement beaucoup plus intense. Nous verrons dans la suite de cette vidéo que la puissance émise par le corps dépend de la température et croît très rapidement avec cette température. Pour modéliser cette émission thermique, les physiciens ont inventé un concept. Le concept de corps noir. Un corps noir, c'est quoi ? C'est un corps idéal qui a deux propriétés simples. Tout d'abord, il est à l'équilibre thermique. Sa température est constante. Du moins, sa température de surface. Il faut penser que c'est la surface des objets qui émet. Donc sa température de surface est constante. Et en plus, il absorbe tout le rayonnement incident sur cette surface. Il n'y a pas de réflexion et pas de transmission. C'est l'origine du nom corps noir. On l'appelle corps noir parce qu'il absorbe tout le rayonnement qui lui est incident. L'émission du corps noir a été étudiée et caractérisée par un très grand physicien de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui s'appelait Planck. Et en fait, depuis, on l'appelle le spectre du corps noir, on l'appelle le spectre de Planck. Ce spectre est donné ici par l'expression que vous voyez. Donc c'est L de lambda. Il est fonction de la longueur d'onde. Mais on a mis deux petits indices ici. T en indice. Le grand T, c'est la température parce qu'il dépend de la température. Le spectre du corps noir dépend de la température. Et le petit 0 signifie corps noir. Donc, dans cette expression, on voit en fait la vitesse de la lumière dans le vide C, une constante. H, la constante de Planck. KB, la constante de Boltzmann. Et puis, les deux paramètres qui nous intéressent, vous voyez, qui sont imbriqués l'un et l'autre dans cette expression. Lambda et T, la température. Donc, L de lambda est de l'expression de ce qu'on appelle la luminance du corps noir. Le spectre du corps noir, c'est la luminance du corps noir en fonction de la longueur d'onde pour une température T donnée. Quelles sont les unités de cette luminance du corps noir ? Eh bien, ces unités sont des watts par mètre carré, par stéradiant et par mètre. Des watts, ok, tout le monde voit à peu près ce dont il est question. Watt par mètre carré, c'est des watts par unité de surface, par unité de surface du corps. C'est donc l'émission par unité de surface du corps. Stéradiant, par stéradiant moins 1, str moins 1, c'est par unité d'angle solide. L'angle solide, c'est une unité d'ouverture de l'espace qui n'est pas vraiment au programme de la première année. Vous verrez ça en deuxième année et puis ultérieurement si vous poursuivez en faisant de la physique. Le stéradiant, c'est un angle solide qui permet de chiffrer quelle est la quantité d'espace, quelle est la quantité d'ouverture qui s'offre à ce rayonnement. Et le dernier, par mètre, c'est par unité de longueur d'onde. La longueur d'onde étant une longueur, l'unité du système international, c'est le mètre. Et donc, le spectre s'exprime en watts par mètre carré, par stéradiant et par mètre. Quelquefois, on va voir le spectre du corps noir exprimé en watts par mètre carré, par stéradiant et par micromètre. Les longueurs d'onde, on a pris l'habitude, surtout quand on travaille dans le domaine de l'optique, de la lumière visible, d'exprimer les longueurs d'onde en micromètre, d'où le micromètre ici, au lieu du mètre. Alors, elle, la luminance du corps noir, est une expression assez difficile à manier. D'abord, elle est un peu compliquée, c'est une distribution. Et puis, il y a cette histoire d'ouverture, le stéradiant, etc. Et donc, en fait, on va faire simplement deux choses ici. On va d'abord s'intéresser à la forme de ce spectre, parce que c'est déjà très très important pour nous donner des indications sur la couleur des objets que l'on chauffe. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle la loi de Planck normalisée, ou loi de Planck réduite. Et puis, on va intégrer ce spectre, cette luminance, en fonction de la longueur d'onde, pour avoir des watts par mètre carré, et ça aussi, ça sera très important pour chiffrer la puissance émise par les corps noirs. J'ai représenté ici cinq lois de Planck, cinq spectres de corps noirs, pour cinq températures différentes, 3500, 4000, 4500, 5000 et 5500 Kelvin, en fonction de la longueur d'onde, ici exprimée en micron. Quelques remarques sur ces spectres, quelques remarques très importantes. Premièrement, les courbes, toutes ces courbes, sont imbriquées les unes dans les autres comme des poupées russes. Elles ne se croisent jamais. Si elles se croisaient, ça voudrait dire que pour une longueur d'onde, on aurait la même puissance à deux températures différentes, ce qui est impossible. Donc elles ne se croisent jamais. Deuxième remarque importante, on voit qu'elles présentent tout un pic. Il y a un pic de luminosité, et que ce pic va se déplacer vers les courtes longueurs d'onde lorsque la température augmente. C'est ce qu'on appelle la loi de Wien. La loi de Wien nous permet de calculer la position du pic en température, qu'on appelle λm, λmax, en fonction de la température. En fait, on a pris l'habitude de l'exprimer comme ceci. λmax que multiplité est égal à 2898 micromètre Kelvin. Donc dans cette expression, λmax est en micromètre, et t en Kelvin. C'est une expression à savoir extrêmement utile pour raisonner sur les couleurs des objets. C'est ce déplacement du maximum, du maximum du spectre de Planck, du spectre du corps noir, qui permet d'expliquer la couleur des objets que l'on chauffe. Regardons sur ce diagramme-là, j'ai représenté, ce sont les cinq mêmes courbes de Planck que précédemment, et j'ai superposé par-dessus ici, voilà, la zone de sensibilité de l'œil humain. L'œil humain ne voit pas en dessous de 0,4 micron et au-dessus de 0,8 micron. 0,4 micron correspond au bleu, 0,8 micron correspond au rouge, grosso modo. Et donc par conséquent, on voit qu'un objet à 3500 Kelvin va émettre plus dans le rouge que dans le bleu. Il va paraître rouge, il sera chauffé au rouge. Un objet à 5000 Kelvin émet à peu près autant dans le rouge que dans le bleu. Il paraîtra grosso modo blanc, très lumineux et blanc. Un objet à 5500 Kelvin va émettre plus dans le bleu que dans le rouge. Il paraîtra bleui, il émettra une lumière très intense, blanc-bleu. Et on voit aussi, grâce à la loi de Vinn, que le maximum d'émissions d'un objet à température ambiante, à 300 Kelvin, est à 10 microns. 10 microns, c'est hors de la zone de sensibilité de l'œil humain. L'émission thermique des objets qui nous entourent est invisible à l'œil humain. Par contre, on peut utiliser des capteurs, des capteurs infrarouges, qui permettent de mesurer cette émission-là pour faire ce qu'on appelle des thermomètres infrarouges. Comment utiliser la loi de Planck normalisée ? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que la loi de Planck normalisée ? Là voilà. Donc c'est une représentation ici, Y en fonction de X. Que sont ces deux coordonnées X et Y ? X, c'est le rapport entre une longueur d'onde que l'on considère, lambda, et la longueur d'onde du maximum, lambda M, du maximum du spectre de Planck. Comme lambda M dépend de la température, X va dépendre de la température aussi. Et qu'est-ce qu'on va trouver sur les ordonnées ? Sur les ordonnées, on trouve la luminance du corps noir pour cette longueur d'onde lambda que divise la luminance du maximum. C'est ce qui explique, regardez bien, le spectre de Planck normalisé. Il pique à 1 pour X égale 1. Vous avez le point Y égale 1, X égale 1. Exemple d'utilisation de cette loi de Planck normalisée. Prenons un corps noir à 500 Kelvin. Et posons-nous la question, quelle est la luminance de ce corps noir pour une longueur d'onde de 10 microns ? Première chose, on va calculer le lambda max. À 500 Kelvin, le lambda max est à 5,8 micromètres. Ce qui nous permet de calculer l'abscisse X. X, ce sera donc 10, la longueur d'onde qui nous intéresse, que divise 5,8, la longueur d'onde du maximum. On trouve 1,7. Ensuite, par lecture graphique, sur le spectre de Planck normalisé, on va lire la coordonnée Y correspondante, 0,57. Lecture graphique. Alors, comme toute lecture graphique, ce n'est pas infiniment précis, mais ce n'est pas trop mal. Eh bien, par conséquent, la luminance à cette longueur d'onde-là est 57% de la luminance maximale. Vous voyez, si vous répétez ça sur deux longueurs d'onde donnée, vous pouvez les comparer. C'est une méthode pour comparer les luminances à deux longueurs d'onde, à plusieurs longueurs d'onde différentes. Il y a un exercice qui est entièrement basé, l'exercice D, de la feuille de TD, qui est entièrement basé sur cette méthode. J'avais dit que nous allons intégrer la loi de Planck, afin de connaître la puissance émise par le corps noir par mètre carré, les watts par mètre carré. Alors, cette intégrale doit se faire sur toutes les longueurs d'onde et dans tout l'espace. La voilà. Donc, P, la puissance émise dans tout l'espace, à toutes les longueurs d'onde, c'est l'intégrale de lambda égale 0 à lambda égale infini sur toutes les longueurs d'onde. De l'intégrale sur oméga, c'est une manière un peu symbolique de montrer qu'on va intégrer sur tout l'espace disponible, l'espace disponible au-dessus de la surface que l'on considère, de L, la luminance du corps noir. Alors, quand on a écrit ça, ça en suit 10 bonnes minutes de prise de tête en mode mathématique. Ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas très agréable non plus. Donc, ici, on fera grâce de cette démonstration. D'autant qu'à la fin, excellente surprise, le résultat est particulièrement simple. La puissance émise dans tout l'espace et à toutes les longueurs d'onde par un corps noir, c'est une constante sigma que multiplie la température à la puissance 4. C'est ce qu'on appelle la loi de Stéphane. La puissance rayonnée dans tout l'espace par un mètre carré de corps noir à la température T est donnée par P égale sigma T4. Une relation qu'il faut savoir. Sigma, c'est ce qu'on appelle la constante de Stéphane. Elle est donnée ici. Elle est aussi représentée des relations extrêmement importantes. Si un corps n'est pas un corps noir, il peut simplement être gris. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps gris par rapport au corps noir ? C'est un corps qui émet un spectre qui est similaire à celui d'un corps noir, mais avec une moindre efficacité. En fait, le corps gris émet une fraction epsilon de la puissance émise par le corps noir de même température. Epsilon est un coefficient, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'émissivité du corps inférieur à 1 et qui donne le rapport entre la luminance à une longueur d'onde donnée, entre la luminance à cette longueur d'onde du corps gris et la luminance du corps noir. En fait, comme la forme spectrale est respectée, la loi de Vinn est toujours valable. Lambda max que multiplie T égale 2898 micromètres Kelvin, ça marche aussi pour les corps gris. Par contre, la loi de Stéphane va être modifiée, puisque la puissance est inférieure, seulement une fraction epsilon de la puissance va être émise, et donc un mètre carré de corps gris émettra une puissance epsilon sigma T4, avec epsilon, le coefficient d'émissivité de ce corps gris, à connaître. Un corps ne peut pas être noir ni gris, il peut être complexe aussi, avec un spectre comme représenté ici, qui est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par contre, son spectre sera forcément au-dessous du spectre du corps noir, de même température. Le corps noir, c'est ce qu'on fait de mieux pour émettre de l'émission de rayonnement. Tout autre corps émet moins qu'un corps noir. Et donc, en fait, dans le cas d'un corps complexe, comme j'ai représenté ici sur le graphique, on a aussi un coefficient d'émissivité, mais maintenant, le coefficient d'émissivité dépend de la longueur d'onde, ce qui complique beaucoup la situation, et, en fait, nous n'envisagerons pas du tout ces cas-là. Un spectre très important avec lequel on va travailler, c'est le spectre du Soleil. En fait, il faut savoir que le Soleil est un corps noir. Il peut être représenté par un corps noir, plus exactement, et le spectre émis par le Soleil, donc, peut être représenté par un corps noir à température de 5800 Kelvin. Il s'agit de la température de surface du Soleil, ce qu'on appelle la photosphère, c'est la surface du Soleil. Bien entendu, le cœur du Soleil est à bien plus haute température. Le cœur du Soleil est à plusieurs millions de degrés Kelvin, de manière à engendrer les réactions de fusion de l'hydrogène. C'est ça qui donne son énergie au Soleil. Là, il s'agit de la surface. Mais, en fait, la surface du Soleil est en équilibre thermodynamique, sa température est constante, et donc, on peut le considérer comme un corps noir. Plus exactement, quand on représente ce que l'on mesure au niveau de la Terre ou du spectre du Soleil, on trouve ce qui est sur le diagramme ici. Le trait noir continu, c'est le corps noir à 5800 Kelvin. La courbe rouge, c'est ce qu'on appelle le spectre hors atmosphère terrestre, c'est-à-dire le spectre qui sera enregistré par un télescope optique qui serait sur un satellite et qui tournerait autour de la Terre, donc hors atmosphère. On voit qu'il est légèrement différent du spectre du corps noir, en particulier parce qu'il y a des rays, beaucoup de rays, en particulier des rays d'absorption, c'est-à-dire qu'il y a des longueurs d'onde pour lesquelles le spectre est inférieur, selon les longueurs d'onde très précises, c'est ce qu'on appelle des rays, pour lesquels le spectre présente une sorte de trou qui s'appelle une raye d'absorption. Et quand on représente, alors, à ce moment-là, le spectre enregistré au sol, donc le rayonnement a en plus traversé l'atmosphère terrestre, on trouve la courbe bleue, globalement l'atmosphère a absorbé beaucoup de rayonnement, mais en plus, elle a modifié la forme avec ce qu'on appelle des rays d'absorption, et ce qu'on appelle des bandes d'absorption qui se sont rajoutées. D'où ma petite question de culture G, je trouve que cette thématique est extrêmement intéressante, ma question c'est pourquoi y a-t-il des rays d'émission, et puis des rays d'absorption dans les spectres 1 et 2, et que nous apprennent ces rays ? Vous trouverez facilement réponse à cette question dans des documents passionnants que l'on trouve sur Internet. Revenons un peu sur notre thématique de transfert thermique. Nous allons faire pas mal de bilans thermiques. En fait, un objet qui est dans le vide et qui est éclairé va recevoir de l'énergie et va en émettre. Faire un bilan, c'est peser l'un et l'autre et essayer de trouver des renseignements intéressants à partir de cette comparaison. Donc un objet dans le vide reçoit de l'énergie d'une source lumineuse, par exemple le soleil, et il va émettre un rayonnement thermique puisqu'il est à une certaine température. La problématique qui va nous intéresser, c'est de calculer sa température d'équilibre. Pour ça, on va faire un bilan. Un bilan de l'énergie qui est absorbée et un bilan de l'énergie qui est émise, enfin absorbée et émise. Si on appelle PA l'énergie qui est absorbée par le corps, par exemple en provenance du soleil, et PE, la puissance qui est émise par le corps, son émission thermique, on va faire le raisonnement suivant. Imaginons que PA soit plus grand que PE. L'objet absorbe plus de rayonnements qu'il n'en émet. Alors, invariablement, la température devrait augmenter. La température de cet objet devrait augmenter. Si PA est plus petit que PE, à ce moment-là, il émet plus de rayonnements qu'il n'en absorbe. Et la température devrait diminuer. Il perd de l'énergie thermique. Par conséquent, si l'objet est en équilibre thermique, c'est que PA est égal à PE. La puissance absorbée est égale à la puissance émise. La puissance absorbée dépend des paramètres géométriques. Est-ce que je suis plus ou moins loin de la source de lumière, etc. Donc, nous calculerons les différents cas. Et la puissance émise, par contre, contient la température de l'objet. Et c'est comme ça qu'on calculera les températures d'équilibre d'objet qui sont placées dans le vide, éclairées en particulier par le soleil. C'est une problématique intéressante de température d'équilibre dans le système solaire. Revenons un peu à la propagation de la chaleur. En fait, la dépendance en T puissance 4, la loi de Stéphane, la dépendance de la puissance émise en fonction de la température, montre que la puissance du rayonnement va croître très très vite. Elle va être faible à basse température. Par contre, dès qu'on va monter, cette puissance va monter fortement. Alors, j'ai fait le petit exercice suivant. Ici, je me suis demandé, comparons le transfert de chaleur par convection et par rayonnement. Alors, j'ai pris en fait un mètre carré de corps noir à température T. qui est placé dans une température ambiante, Ta égale 300 Kelvin, température classique. Et j'ai pris aussi un coefficient de convection classique de 20 Watt par mètre carré par Kelvin. En TD, on a pris plusieurs valeurs. 20 Watt, c'est grosso modo une convection, c'est presque la convection naturelle. Donc, c'est une valeur à peu près classique. Et j'ai voulu comparer la puissance qui va être transmise par convection à la surface de l'objet et la puissance qui va être émise, transmise par rayonnement. Commençons par la convection. Alors, la formule, on a pas mal travaillé dessus. Vous vous rappelez que la différence de température est égale à la résistance thermique que multiplie la puissance. Mais j'ai simplement inversé cette formule. J'écris donc que la puissance est égale à la différence de température que divise la résistance thermique. J'arrange un peu le tout avec S égale à 1. L'expression est particulièrement simple. H, le coefficient de convection, que multiplie la différence de température T moins T1. Ça, c'est la puissance transmise par convection. Quelle est la puissance transmise par rayonnement ? Donc, le mètre carré de corps noir à température T va émettre vers l'extérieur une puissance S sigma T4. Loi de Stéphane, avec S égale à 1, S va disparaître. Mais vous voyez que j'ai mis un deuxième terme qui va se rajouter ici. C'est S sigma T4 moins S sigma TA4. Ça, c'est intéressant à comprendre aussi parce qu'en fait, il faut savoir que tout objet émet du rayonnement. Et donc, l'atmosphère qui est à l'extérieur, qui est au contact avec notre corps noir, elle émet aussi du rayonnement. Et comme elle est à 300 K, elle va émettre un rayonnement sigma TA, température de l'atmosphère, puissance 4. Et que ce transfert de chaleur va dans l'autre sens puisque l'atmosphère rayonne vers le corps. Donc, au bilan pour le rayonnement, on aura l'émission émise vers l'extérieur. S sigma T4, c'est le mètre carré de corps noir à température T. Mais aussi, en retour, l'atmosphère va émettre vers le corps, donc renvoyer de la chaleur. S sigma TA4. Et donc, au finish, S sigma T4 moins S sigma TA4. Sf1, donc sigma TA moins TA4. J'ai représenté ces deux composantes, ici PC et PR, sur cette courbe. La composante par convection, c'est la courbe rouge. La composante par rayonnement, la courbe bleue. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que depuis la température ambiante de 300 K jusqu'à plus de 500 degrés, 550 degrés, grosso modo, la convection domine. La courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue. Par contre, elle n'est pas franchement au-dessus. On a un facteur 2 à 3, pas plus. Donc, le rayonnement n'est pas forcément négligeable. Au-dessus, c'est l'inverse. C'est le rayonnement qui va dominer. Si je poursuivais la courbe pour des températures bien plus élevées, la dépendance en T puissance 4 fait que la courbe bleue va grimper très très vite, alors que la courbe rouge va stagner. Et très rapidement, la convection va devenir négligeable. Donc, en conclusion, la convection va dominer le rayonnement à basse température. C'est pour cela que, jusqu'à présent, on a toujours négligé, on a fait des exercices avec conduction, convection, mais pas le rayonnement. On a négligé l'aspirionnement parce qu'on était plutôt à basse température. Par contre, donc, ça ne sera pas le cas à haute température. À haute température, il faut prendre en compte le rayonnement dans tous les cas. Et aussi, par contre, le rayonnement sera le seul mécanisme de transfert de chaleur pour un objet placé dans le vide. Si vous considérez un satellite, une planète ou une poussière interstellaire, eh bien, elle n'est en contact avec rien, elle est dans le vide, et par conséquent, la seule manière d'échanger de la chaleur avec l'extérieur, c'est le rayonnement. Elle va absorber, ce satellite, par exemple, va absorber du rayonnement en provenance du Soleil et va réémettre par émission thermique, réémettre du rayonnement. Donc, en fait, le transfert d'énergie par rayonnement a une importance capitale dans le domaine du spatial. Et même si les objets sont froids, en astrophysique, quand on modélise les poussières galactiques, des poussières galactiques de quelques microns de diamètre et qui sont à quelques kelvin, extrêmement froides, eh bien, quand on fait leur bilan radiatif, on tient compte, évidemment, de leur émission thermique. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura pu éclairer, qu'elle vous aidera pour prendre en main toutes ces notions. Je vous souhaite un bon courage. Au revoir.